Bonjour, moi c'est Alicia, je fais partie du lycée Saint-Vincent de Paule à Beauvais. Et moi c'est Mathis Ancelet, je fais également partie du lycée Saint-Vincent de Paule à Beauvais. Et aujourd'hui nous allons vous présenter la biodiversité. Et pourquoi elle est importante ? Qu'est-ce que la biodiversité marine ? Des exemples de biodiversité marine, quelles perspectives pour la vie ? Et ensuite on vous présentera nos avis et nos souhaits. Alors il y a trois types de biodiversité. Il y a d'abord la biodiversité des écosystèmes, des espèces et de leur patrimoine génétique. La biodiversité marine est l'ensemble des mers, des estrandes, des océans. Depuis plus de 50 ans elle est en régression à cause des hommes. Nous allons vous donner des exemples de biodiversité marine au niveau des espèces. Comme par exemple les oiseaux de mer, les mors, les phoques ou encore les loutres qui dépendent de la mer pour une partie de leur cycle de vie. Mais derrière on l'attend, c'est quoi les perspectives pour l'avenir ? Pour les perspectives vers l'avenir, la biodiversité marine est fortement impactée par la pollution, le réchauffement climatique et la surpêche. Nous constatons que plus d'un tiers des espèces de coraux sont désormais menacées d'extinction et 16 espèces de poissons en voie de disparition. Néanmoins, selon une récente étude internationale publiée en avril dans la scientifique nature, il est encore possible de restaurer les écosystèmes marins d'ici 2050. Selon moi, la biodiversité, il faut vraiment qu'on la conserve, il faut vraiment agir pour la défendre. Mais selon moi, il faudrait sensibiliser la population et créer des manifestations ou encore de la pêche plus durable. La biodiversité marine est le berceau de la vie et c'est pour ça qu'il faut le conserver et favoriser de l'aquaculture durable. La biodiversité marine est... La biodiversité marine